bienvenue dans la série numéro 6 de sciences physiques concernant le condensateur le dipôle rc comme d'habitude lire d'abord l'exercice et essayer de le faire après vous comparez vos résultats à la solution proposée vous allez trouver le lien de cette série ou sous de cette vidéo commençons par l'exercice 1 premièrement représenter sur un schéma un condensateur indiqué en convention récepteurs la flèche représentant la tension y l'intensité du courant qui circule et la charge portée par chaque armature donc cette question suit une question du cours donc répondons à cette question premièrement d'abord on doit représenter un condensateur le symbole d'un condensateur c'est de tirer de même longueur séparé par un espace on doit représenter en convention récepteur la flèche de la tension et la flèche de l'intensité si par exemple ceci est la flèche de l'intensité la flèche de la tension doit avoir le sens opposé après la plaque sur laquelle arrive la flèche de l'intensité pour toujours la charge q l'autre plat qu'il porte la charge opposée moins que deuxième question donner la relation entre la charge q portée par l'armature d'un condensateur et la tension eu à ses bornes indiquer les unités ont dû dire la relation entre l'intensité y est la tension eu au bord du condensateur c'est une question composée qui comporte plusieurs parties la première partie c'est la relation entre la charge et la tension d'un condensateur la relation entre la charge d'un condensateur et sa tension est la suivante les unités de chaque grandeur de cette relation la charge q est en coulombe symbole grand c la capacité c elle est en farade puis la tension eu elle est en volt la deuxième partie de la question on déduire la relation entre l'intensité i et la tension au borne du condensateur on sait que i c'est la dérivée de la charge i égal dq sur dt ce qui implique que i c'est la dérivée par rapport au temps de c fois u sur dt donc c'est une constante ça donne i égal c fois la dérivée de u par rapport au temps donc ceci est la relation entre l'intensité du courant et la tension au bord du condensateur troisième question donner l'expression de l'énergie en magasiné e électrique par le condensateur en fonction de q u de c c'est une question aussi de courant l'expression de l'énergie électrique en magasiné dans un condensateur s'écrit un demi c fois u au carré en remplaçant u par q sur c on trouve l'énergie électrique égale un demi q au carré sur c deuxième question un condensateur de capacité c égale 6,5 nano farad est branché en sire avec un générateur de tension constante e un conducteur omique de résistance r égale à 100 ans première question donner l'expression de la constante de temps taux du dipôle r c calculer sa valeur de 1 on a la constante de temps c'est taux elle est égale à r fois c ça c'est l'expression d'autres pour calculer sa valeur je remplace c par sa valeur en farad la résistance en non donc taux égale 100 fois 6,5 nano farad c'est 6,5 10 moins 9 ça donne 6,5 10 moins 7 secondes deuxième question par analyse dimensionnelle déterminé l'outil d'autres donc on va d'abord écrire que la dimension de tout elle est égale à la dimension de r fois la dimension de c ceci est égal la dimension de r en utilisant la loi d'homme c'est la dimension de u sur la dimension de i et d'après la relation q égale à cu la dimension de c c'est la dimension de la charge sur la dimension de u donc ceci se simplifie la dimension de q c'est une intensité fois le temps la dimension de i fois la dimension de t sur la dimension de i donc je trouve en fin de compte que tout à la dimension d'un temps tout est en secondes 2 3 à quelle date atteint donc pratiquement le régime permanent à savoir ici c'est une question classique on atteint le régime permanent après une durée delta de t égale à 5 donc on atteint le régime permanent à la date t égale à 5 c'est valable pour tous les circuits r c donc cet exercice il concerne une révision du cours la révision des relations la convention récepteur la constante de temps la dimension et à quelle date on atteint le régime permanent exercice 2 un condensateur de capacité c initialement déchargé est branché en série avec un générateur de force électromotrice e un interrupteur k et un conducteur ohmique de résistance r première question faire un schéma du circuit l'interrupteur k est en ouvert indiquer les branchements nécessaires pour observer la tension au bord du générateur sur la voie a et la tension au bord du conducteur ohmique sur la voie b sur l'écran d'un oscilloscope à mémoire donc ici on va d'abord dessiner le schéma de charge d'un condensateur ce schéma contient comme élément un générateur de force électromotrice e un interrupteur k ouvert une résistance puis on va brancher un oscilloscope premièrement le schéma du circuit donc on a d'abord un générateur de force électromotrice e qu'on dessine par un cercle au milieu duquel passe un tiret puis on a un interrupteur ouvert après on met un condensateur après un conducteur ohmique on ferme le circuit ce générateur a une force électromotrice e qu'on va représenter par une flèche on va orienter le circuit comme ça le condensateur de capacité c puis le conducteur ohmique de résistance r maintenant pour représenter les différentes tensions demandées d'abord la tension au bord du générateur la tension au bord du générateur c'est cette flèche notée e on a dit dans le cours que lorsque je visualise cette tension je dois toujours prendre la masse au début de la flèche donc ici c'est la masse de l'oscilloscope de ce genre là et la voie c'est à l'extrémité de la flèche donc on va représenter la voie Y voie A à l'extrémité de la flèche de la tension du générateur maintenant on veut visualiser la tension au bord du conducteur ohmique alors je je mets d'abord je représente d'abord la tension au bord du conducteur ohmique en convention récepteur c'est à dire la flèche de la tension et de l'intensité sont de sens opposés ça c'est U au bord de R la masse doit être au début de la flèche c'est ce point là et la voie elle est à l'extrémité de la flèche et cette voie est appuyée dans l'exercice la voie B et comme ça sur la voie B je vais visualiser la tension UR et sur la voie A je vais visualiser la tension E donc la règle c'est que au début de la flèche on met la masse à l'extrémité de la flèche on met le symbole de la voie deuxième question un instant T égal à 0 on ferme l'interrupteur en appliquant la loi d'attitivité des tensions établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T ici on va appliquer la loi des mailles ou bien la loi d'attitivité des tensions c'est à dire que je vais représenter aussi la tension du condensateur en convention récepteur c'est cette flèche c'est la tension UC et on a d'après la loi E moins UC moins UR égale à E puisque EI et l'orientation en même sens moins UC puisque les deux sont de sens opposés et de même pour aussi UR ce qui implique que UC plus UR est égale à E on demande l'équation vérifiée par la charge donc je dois remplacer UC par Q sur C et je remplace UR par RI égale à E avec I c'est la dérivée de la charge par rapport au temps on trouve Q sur C plus R DQ sur DT égale à E pour trouver la forme canonique c'est à dire la dérivée ici à un coefficient 1 je divise le tout par R ça me donne DQ sur DT plus 1 sur RCQ égale à E sur R ceci est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q troisième question on pose tout égale à RC vérifier que Q de T égale E C facteur de 1 moins exponentiel moins T sur tout est solution de l'équation différentielle donc ici je vais réécrire l'équation différentielle en remplaçant RC par tout ça me donne DQ sur DT plus Q sur T égale E sur R je vais remplacer maintenant la charge Q par l'expression donnée c'est à dire Q égale CE facteur de 1 moins exponentiel moins T sur tout et je vais dériver cette fonction DQ sur DT ça me donne CE sur tout exponentielle moins T sur tout on va remplacer la charge Q et la dérivée par leur expression dans l'équation différentielle et on trouve CE sur tout exponentielle moins T sur tout plus cette fonction divisée par tout ça fera donc CE sur tout facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout égale E sur R si je développe ce calcul ça me donne CE sur tout exponentielle moins T sur tout c'est le premier terme plus CE sur tout plus CE sur tout moins CE sur tout exponentielle moins T sur tout et en fin de compte égale à E sur R on voit que ces deux termes se simplifient et on trouve CE sur tout tout je la remplace par son expression R fois C égale E sur R c'est plus par C c'est et je trouve que E sur R égale à E sur R donc c'est une solution de l'équation différentielle quatrième question on déduit l'expression du I et T calculer I à l'instant 0 I à l'instant 5 on sait que c'est la dérivée de la charge par rapport au temps c'est à dire d'après l'expression précédente c'est CE sur tout exponentielle moins T sur tout je remplace tout par RC ça me donne seulement à la fin E sur R exponentielle moins T sur tout pour calculer I à l'instant 0 je remplace T par 0 exponentielle 0 c'est 1 on trouve E sur R et I à l'instant 5 taux ça donne E sur R exponentielle 5 taux sur tout ça fera 5 c'est exponentielle moins 5 ça donne 6,7 10 moins 3 E sur R donc on voit qu'au bout du 5 taux l'intensité du courant est pratiquement égale à 0 c'est pour ça que dans l'exercice précédent on a dit qu'on atteint l'origine permanente après 5 taux donc cet exercice était consacré à l'équation différentielle comment l'établir à vérifier une solution et puis à dessiner un schéma du circuit en mettant un oscilloscope pour visualiser la tension UR et aussi la tension au bord du générateur exercice 3 un condensateur initialement déchargé de capacité C égale 2,2 microfarad est en série avec un conducteur ohmic de résistance R égale 4,7 kOhm et un générateur de tension de force électromotrice E égale à 6 volts à l'instant T égale à 0 on ferme le circuit on notera UAB la tension au bord du condensateur première question a réalisez le schéma du circuit qu'il faut utiliser pour visualiser la tension au bord du condensateur avec un oscilloscope à mémoire indiquez les branchements ici on va réaliser un schéma qui comporte un condensateur une résistance puis un générateur de force électromotrice E et les branchements d'un oscilloscope donc on va procéder comme l'exercice précédent premièrement petit a première chose à faire c'est dessiner le générateur avec un cercle après on prendra après un tiret qui passe au milieu de ce cercle un interrupteur un condensateur puis une résistance et après on ferme le circuit donc je reprends ça c'est l'interrupteur ça c'est le condensateur de capacité C ça c'est la résistance R et celui-ci c'est le générateur de force électromotrice E je trace la flèche qui représente la tension de la force électromotrice E on va appeler les bornes du condensateur A et B comme c'est dans l'exercice on représente la tension UAB on veut visualiser cette tension sur un oscilloscope on va brancher la masse de l'oscilloscope au point B c'est le début de la flèche qui représente la tension UAB et la voie Y à l'extrémité de la flèche c'est la voie Y sur laquelle on va visualiser la tension UAB donc on voit ici ça c'est le schéma du montage qui permet de visualiser la tension UAB B indique sur ce schéma le sens conventionnel du courant pour indiquer le sens conventionnel du courant il faut toujours prendre le condensateur en convention récepteur donc la flèche qui va représenter le sens conventionnel du courant et celle de la tension sont opposés deuxièmement en appliquant les relations liant les grandeurs électriques établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au borne du condensateur pour cela on a déjà le schéma tracé du circuit on va représenter maintenant la tension au borne de la résistance donc deuxièmement en appliquant la loi des mailles on va avoir E moins UAB moins UR égale à 0 je rappelle E est précédé du signe plus car il a le même sens que l'orientation du circuit les autres sont précédés du signe moins parce qu'ils ont un sens opposé au sens de l'orientation du circuit ce qui implique que UAB plus UR égale à E je vais remplacer UR donc j'aurai UAB plus RI égale à E en remplaçant I par C D de UAB sur DT la relation devient UAB plus R C la dérivée de UAB par rapport au temps tout ça égale à E pour avoir la forme canonique on divise le tour par RC et on a D UAB sur DT plus UAB sur RC égale à E sur RC c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB Troisième question la solution de l'équation différentielle est de la forme UC égale K facteur de 1 moins exponentielle moins αT à la puissance moins αT déterminez les expressions de K et α en fonction de ERC pour déterminer ces expressions on remplace UC et sa dérivée dans l'équation différentielle donc troisièmement on a UC qui n'est autre que UAB c'est la tension au bord du condensateur elle est égale à K facteur de 1 exponentielle moins αT donc la dérivée de UAB elle est égale à K α exponentielle moins αT donc je vais remplacer UAB et sa dérivée et dans l'équation différentielle K α exponentielle moins αT ça représente la dérivée plus UAB divisé par RC c'est à dire cette expression divisé par RC tout ça égale E sur RC tu peux factoriser par K exponentielle moins αT K exponentielle moins αT facteur il me reste ici α de l'autre côté il me reste moins 1 sur RC plus K sur RC tout ça égale à E sur RC ce qui implique que K exponentielle moins αT facteur de α moins 1 sur RC plus je vais factoriser par 1 sur RC facteur de K moins E égale à 0 pour avoir cette équation toujours égale à 0 il faut que les termes entre parenthèses soient nulles à tout moment α moins RC égale à 0 et K moins E égale à 0 donc αE égale à 1 sur RC et K égale à E donc on a déterminé l'expression de α et de K en fonction de E R et C K égale à E αC1 sur RC quatrième question a définir la constante de temps alors la définition de la constante de temps c'est O égale à RC petit b justifie que tout est la date correspondante à UAB égale à 0 63E donc je vais prendre l'équation UAB et je remplace T par T et je vais vérifier que UAB à ce moment là elle est égale à 0 63 donc petit b je réécris UAB en remplaçant K par E facteur de 1 exponentielle moins et je remplace α par 1 sur RC c'est à dire 1 sur T donc moins T sur T donc calculons UAB à l'instant T égale à 3 on trouve E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 je remplace T par T donc T sur T c'est 1 je trouve exponentielle moins 1 1 moins exponentielle moins 1 elle est égale à 0 63 donc ça donne 0 63E à l'instant T égale à taux UAB atteint la valeur 0 63E petit c on choisit de charger le condensateur avec un générateur de tension de force électromotrice E égale à 8 volts la charge est-elle plus rapide ? on sait que le temps de charge dépend de taux et taux il dépend de R et de C il ne dépend pas de E donc même si je change E je mets une valeur plus petite ou plus grande ça n'aura aucune influence sur le temps de charge donc c le temps de charge est indépendant de E donc la charge ne sera pas plus rapide lors de cet exercice on a refait le schéma du montage de la charge d'un condensateur et comment brancher un oscilloscope pour visualiser la tension au bord du condensateur deuxième question on a établi l'équation différentielle vérifiée par la tension l'exercice précédent on avait fait la même méthode mais on a établi l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur la question 3 on a déterminé les constantes qui intervient dans la solution de l'équation et enfin le temps de charge et de décharge sont indépendants de la force électromotrice ils ne dépendent que de R et de C exercice 4 on dispose au laboratoire d'un dipôle RC pour déterminer expérimentalement la valeur de C et de R on réalise un circuit électrique sécontre comportant le dipôle RC un interrupteur K un générateur de tension de force électromotrice E un résistor de résistance R0 égale à 3R 1 la charge du condensateur par le générateur de tension le condensateur étant initialement déchargé à T égale à 0 on bascule l'interrupteur K en position 1 un dispositif d'acquisition de données relié à un ordinateur dont le document 1 c'est contre qui représente la variation de la tension au bord du condensateur au cours du temps première question établir l'équation différentielle vérifiée par UC la tension au bord du condensateur pendant la phase de charge c'est une question identique à l'exercice précédent on va donc établir cette équation en utilisant la loi des mailles donc je reprends le circuit de l'exercice sur lequel je vais laisser seulement le montage qui correspond à la charge du condensateur on ferme l'interrupteur et on trace les différentes tensions de tous les composants en convention récepteur sauf celle du générateur ça c'est l'orientation du circuit celui-ci est la tension au bord de R en convention récepteur bien entendu ça c'est la tension au bord du condensateur et celui-ci c'est la tension au bord de la résistance R0 donc ça c'est E celui-ci je vais l'appeler UR ça on va l'appeler UC et celui-ci je vais l'appeler UR0 et en appliquant la loi des mailles on trouve donc UC plus UR plus UR0 tout ça égale à E ce qui implique que UC plus je remplace UR UR0 par leur relation c'est-à-dire RI R0I d'après la loi d'Homme ça me donne R plus R0 le tout fois I égale à E en remplaçant I par UC sur DT on trouve donc l'équation différentielle sous forme canonique c'est UC sur DT plus UC sur R plus R0 fois C UC égale E sur R plus R0 fois C donc c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur c'est la même méthode que tout à l'heure seulement ici si il y a une résistance de plus deuxième question une solution de cette équation est de la forme UC égale A facteur de 1 moins exponentielle moins KT compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur vérifier que cette expression est solution de l'équation différentielle identifie A et K en fonction de E R R0 et C alors la première partie de cette question c'est c'est compte tenu de la condition initiale relative à la charge du condensateur vérifier que cette expression est solution de l'équation différentielle la deuxième partie c'est identifié A et K donc il faut que cette solution vérifie la condition initiale on sait que initialement le condensateur il est déchargé donc je vais écrire à T égale à 0 UC de T égale à 0 donc il faut que cette condition soit vérifiée par cette solution donc UC à l'instant 0 il est égal à A facteur de 1 moins exponentielle 0 exponentielle 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 ça donne 0 donc UC est solution de cette équation différentielle car il a vérifiée la condition initiale maintenant pour trouver A et K on procède de la même façon que l'exercice précédent c'est-à-dire UC égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins 4t et sa dérivée d'UC sur dt n'est autre que AK exponentielle moins 4t en remplaçant ces deux dans l'équation différentielle on trouve A fois K fois exponentielle moins 4t plus UC sur R plus R0 c'est-à-dire A 1 moins exponentielle moins 4t divisé par R plus R0 fois C tout ça égale E sur 1 R plus R0 fois C je peux factoriser par A exponentielle moins 4t je trouve facteur de K moins 1 sur R plus R0 fois C plus A sur R plus R0 c je fais passer ça de l'autre côté ça sera moins E sur le même dénominateur donc je peux factoriser par 1 sur R plus R0 fois C facteur de A moins E tout ça égale à 0 donc pour avoir cette équation toujours égale à 0 il faut que les termes entre parenthèses soient égales à 0 à tout le monde donc K il doit être égale à 1 sur R plus R0 fois C et A égale à E on passe maintenant à la suite de l'exercice 4 troisième question en justifiant la réponse par les constructions nécessaires sur le document 1 déterminer la valeur la valeur de la force électromotrice du générateur la valeur de la constante de temps tout déterminer le temps de charge TC c'est en admis que le condensateur est complètement chargé lorsqu'il est acquis 99% de sa charge maximale maintenant on va reprendre d'abord le document 1 sur lequel on va mettre les constructions qui vont nous permettre de déterminer eux le temps donc ceci c'est la valeur de E en utilisant l'échelle 2 3 4 5 6 volts quitte à E égale à 6 volts n'oublions pas que UC elle est égale à E lorsque t'es envers l'infini la deuxième question petit b c'est de déterminer la valeur de la constante de temps tout pour trouver la valeur de la constante tout on va voir l'intersection de la tangente à l'origine avec l'assemblée horizontale la projection de cette intersection ça nous donne la valeur de tout pour la question c déterminer le temps de charge si on admis que le condensateur est complètement chargé lorsqu'il acquit 99% de sa charge maximale on sait d'après le cours que le condensateur est totalement chargé c'est à dire il dépasse 99% lorsque t est à peu près égal à 5 tours 5 tours ça veut dire 5 fois 0,4 ça fera donc 2 millisecondes tc égal à 5 fois c'est à dire 2 millisecondes et on voit ici à l'instant 10 millisecondes que le condensateur est pratiquement chargé elle est pratiquement égal à e c'est à dire elle a acquis plus que 99% de sa charge maxime grand 2 décharge du condensateur le condensateur précédent est complètement chargé à une nouvelle origine des temps t égal à 0 on bascule l'interrupteur en position 2 le dispositif d'acquisition dans le document 2 qui représente l'évolution du courant circule dans le circuit première question compléter sur le circuit le sens du courant électrique ainsi que le sens de la circulation des électrons dans le circuit donc on va reprendre le schéma du circuit et on bascule l'interrupteur en position 2 et après on mettra le sens du courant électrique ainsi que le sens de circulation des électrons dans cette deuxième question l'interrupteur est en position 2 c'est à dire qu'elle est dans cette position ce condensateur est déchargé ça veut dire que la tension UC est égale à E et elle est positive ce qui implique que la plaque M est positive alors que la plaque B est négative donc je peux mettre ici des charges positives et sur la plaque B des charges négatives donc dans ce circuit c'est le condensateur qui va fournir le courant donc puisque la plaque M est positive et la plaque B est négative donc lorsque ce condensateur va se décharger dans ce circuit il va produire un courant dans ce sens il se comporte comme un générateur qui fait sortir le courant de sa borne positive vers sa borne négative et les électrons circulent dans le sens opposé c'est à dire dans ce sens donc ici dans le schéma on a complété le schéma en mettant d'abord le sens du courant et le sens circulation des électrons mais avant tout je rappelle qu'il faut toujours voir le signe du UC le signe du UC pour déterminer quelle est la plaque positive et quelle est la plaque négative une fois la polarité des plaques est déterminée on peut déterminer de quelle plaque le courant sort et les électrons se déplacent dans quel sens deuxième question montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension ur au bord du conducteur en mix écrit rcd ur sur dt plus ur égal à 0 ici c'est une nouvelle équation différentielle mais cette fois-ci vérifiée par ur et non par uc ni par la charge mais la méthode reste toujours la même donc ici c'est la réponse à la première question maintenant la deuxième question j'ai déjà uc je vais représenter la tension au bord de la résistance c'est ur et en appliquant la loi des mailles ici on trouve que ur plus uc égal à 0 il n'y a pas de générateur dans ce circuit alors si on veut l'équation différentielle vérifiée par uc on remplace ur et si on veut l'équation différentielle par ur on doit remplacer uc par quelque chose qui a une relation avec ur or uc n'a aucune relation directe avec ur c'est la dérivée de uc qui a une relation avec l'intensité du courant donc si on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par ur je dérive cette relation c'est à dire d de ur sur dt plus d de uc sur dt égale la dérivée de 0 c'est 0 donc la dérivée de ur plus la dérivée de uc égale à 0 or i égale ur sur r égale c d de uc sur dt donc je peux remplacer d de uc sur dt par ur sur rc il ne faut pas oublier ici que r0 n'est plus dans le circuit de décharge on trouve donc d de ur sur dt plus au lieu d'écrire d uc sur dt j'écris ur sur rc c'est égal à 0 et c'est l'équation demandée troisième question la solution de cette équation différentielle conduit à uc égale e exponentielle moins t sur t avec t égale rc constante de temps du dipôle rc montrer que i égale à moins e sur r exponentielle moins t sur t troisième question petit a pour répondre à cette question on a deux façons différentes la première façon c'est de prendre uc et la dérivée après multiplie par c pour que ça donne i ou bien de prendre la loi des mailles et mettre que ur plus uc égale à 0 c'est la plus facile donc je vais mettre la deuxième façon ce qui implique que i égale moins uc sur r je remplace uc par l'expression donnée dans l'exercice et je trouve que i est égale moins e sur r fois exponentielle moins t sur t et c'est l'expression demandée v déterminer à partir du document 2 l'intensité du courant i0 à l'origine on déduire r r0 et c d'après ce document 2 ce point correspond à i0 c'est à dire ce point correspond à la valeur de l'intensité à t égale à 0 en utilisant l'échelle ça donne moins 60 milliampères donc je vais écrire comme réponse i0 égale moins 60 milliampères maintenant pour déduire la valeur de r puis r0 et c pour déterminer la valeur de r je vais prendre l'expression du i déjà établi et je la calcule à l'instant t égale à 0 égale à cette formule c'est moins e sur r j'en déduis que r égale moins e sur i0 tout calcul fait 6 volts sur 70 moins 3 ça fera 100 am maintenant pour r0 on sait que r0 il est égal à 3R d'après l'énoncé de l'exercice donc r0 égale à 300 am pour calculer c on va utiliser l'expression de taux taux de la première partie c'est t r plus r0 fois c n'oublions pas que dans un circuit de charge taux c'est la résistance équivalente fois c s'il y a une seule résistance ça sera une seule s'il y en a plusieurs en série ça sera la somme des résistances donc c égale taux sur la somme des résistances 0,4 millisecondes ça fera 0,4 10 moins 3 r plus r0 ça fera 100 plus 300 c'est 400 ça fera 10 puissance moins 6 farades dans cet exercice divisé en deux parties on a étudié la charge du condensateur et on a déterminé pour la première fois graphiquement la force électromotrice la constante de temps et le temps de charge dans la deuxième partie on a étudié la décharge du condensateur et on a établi une nouvelle équation différentielle concernant U1 et on avait dérivé la loi des mailles pour retrouver cette équation différenciée ensuite on a déterminé l'expression de l'intensité du courant ainsi que sa valeur à l'origine et les caractéristiques du circuit exercice 5 on considère le montage électrique représenté sur la figure 50 on a tracé la capacité du condensateur et R la résistance des résistors dans tout le problème on étudiera la charge Q portée par l'armature A du condensateur dans un premier temps on charge le condensateur sous une tension E l'interrupteur K est en position 1 depuis très longtemps première question donnez l'expression de la charge Q0 prise par l'armature A donc premièrement cette armature A lorsque l'interrupteur est en position 1 est reliée à la borne positive du générateur donc il porte une charge positive Q0 puisque l'interrupteur K est en position 1 depuis très longtemps donc le condensateur C est chargé donc la tension au ventre de ce condensateur est égale à E l'armature A porte une charge positive car elle est liée à la borne positive du générateur deuxième chose K est en position 1 depuis très longtemps donc le condensateur est chargé d'où UC égale à E donc Q0 sur C égale à E implique que la charge Q0 que porte l'armature A est égale à C fois E deuxième question à l'instant T on bascule K en position 2 de telle sorte que le condensateur se trouve relié à un générateur de tension idéale de force électromotrice 3E a quelle est la charge initiale Q0 de l'armature A Lorsqu'on fait passer l'interrupteur en position 2 l'armature A possède comme charge la charge Q0 c'est à dire la charge qu'elle avait lorsque K était en position 1 de A Q à l'instant 0 est égale à Q0 c'est à dire la charge qu'avait le condensateur lorsque K est en position 1 b lorsque K est en position 2 depuis très longtemps quelle est l'expression de la charge finale Q l'infini du condensateur lorsque K est en position 2 depuis très longtemps sa tension augmente jusqu'à atteindre 3E donc on dira K est en position 2 depuis longtemps ceci veut dire que UC est égale à 3E donc Q à l'infini est égale à C fois UC à l'infini UC à l'infini c'est 3E donc Q à l'infini est égale à 3CE autrement dit 3Q0 c'est à dire que le condensateur dans un premier temps il porte une charge Q0 sur l'armature A lorsqu'on le fait passer à un générateur de force électromotrice plus grande sa charge augmente il devient 3Q0 troisième question petit a exprimer l'intensité I du courant et les tensions UAB et BN en fonction de Q de T et de DQ sur DT on nous demande d'exprimer l'intensité I et la tension UAB c'est cette tension puis la tension UBN c'est la tension en borne de la résistance de la résistance donc on va exprimer les deux tensions UAB au bord du condensateur puis UBN au bord du résistor et aussi I de T donc troisièmement petit a I de T par définition c'est DQ sur DT donc ceci c'est l'expression de I en fonction de DQ sur DT et UAB c'est la tension au bord du condensateur c'est Q sur C et UBN c'est RI c'est à dire R DQ sur DT on poursuit l'exercice 5 avec la question petit b on déduire l'équation différencière à laquelle OBI Q de T donc je vais refaire le schéma du circuit et appliquer la loi des mailles donc ceci c'est le schéma du circuit lorsqu'on a mis l'interrupteur en position 2 donc j'ai déjà la tension au bord du générateur je vais dessiner la flèche représentant la tension au bord du condensateur en convention récepteur bien entendu et la flèche qui représente la tension au bord du R en convention récepteur aussi c'est la tension UAB et ceci c'est la tension UBN en appliquant la loi des mailles on a 3E moins UAB moins UBN égale à 0 donc UBN plus UAB égale à 3E en remplaçant UBN UAB par les expressions de la question a on a ici R DQ sur DT plus Q sur C c'est égal à 3E donc finalement DQ sur DT plus Q sur RC est égal à 3E sur R donc ceci c'est l'équation différentielle à laquelle oublier la charge dans ce circuit c c la solution de cette équation différenciée est de la forme Q de T égale à plus B exponentielle moins T sur T où A, B et T sont des constantes en utilisant les résultats de la question 2 X' A et B en fonction des données du problème comment ce nom T donnait son expression dans cette question on doit déterminer les expressions de A, B et T alors donc déjà on a Q de T égale A plus B exponentielle moins T sur T et la dérivée de la charge DQ sur DT elle est égale à moins B sur T exponentielle moins T sur T en remplaçant la charge et sa dérivée dans l'équation différentielle on trouve cette expression c'est la place de DQ sur DT plus C cette expression divisée par RC ça donne A sur RC plus B sur RC exponentielle moins T sur T tout ça égale 3U sur R donc je factorise par B exponentielle moins T sur T facteur de 1 sur RC moins 1 sur T plus entre parenthèses A sur RC moins 3U sur R c'est égal à 0 donc on trouve 1 sur RC moins 1 sur T égale à 0 et A sur RC moins 3U sur R égale à 0 ce qui implique qu'on trouve que T est égal à RC et A égale 3C pour trouver B on utilise la condition initiale qui est déjà établie précédemment Q à l'instant 0 T égale à Q0 c'est-à-dire égale à CE et d'après cette équation-là si je remplace T par 0 il me reste A plus B j'en ai dit que B égale CE moins A or A c'est 3CE CE moins 3CE implique que B égale moins 2CE donc on peut écrire finalement que Q de T égale au lieu d'écrire A j'écris 3CE au lieu d'écrire B j'écris moins 2CE exponentielle moins T sur 2 donc on a exprimé A c'est 3CE et B c'est moins 2CE la deuxième partie de la question comment son entourner son expression bien entendu tout s'appelle la constante de temps je peux ici factoriser par CE si on veut facteur de 3 moins 2 moins 2 exponentielle moins T sur 2 je reviens à tout tout s'appelle la constante de temps son expression CRC après le calcul déjà fait petite idée représenter le graphe Q de T faire figurer la constante donc on va représenter le graphe Q de T c'est à dire cette fonction et on va figurer sur cette courbe comment trouver la valeur de tout donc petite idée je peux réécrire cette fonction aussi de cette façon au lieu d'écrire CE c'est TQ 0 facteur aussi de 3 moins 2 exponentielle moins T sur 2 donc à l'instant T égale à 0 cette fonction commence de Q 0 c'est ici à l'instant 0 la courbe commence de Q 0 lorsque T tombe vers l'infini cette exponentielle tombe vers 0 donc E Q tombe vers 3 Q 0 c'est ici ça va tendre vers cette asymptote horizontale 3 Q 0 pour trouver maintenant tout on trace la tangente à l'origine et l'intersection de la tangente avec la asymptote horizontale coupe l'axe des abscisses en instant T appelé T pour trouver la constante de tantot on trace la tangente à l'origine et l'intersection de la tangente avec la asymptote horizontale on le projette sur l'axe de temps ce qui représente la valeur de tout quatrièmement quelle est l'expression de l'intensité I de T du courant préciser la valeur initiale de celle-ci donc maintenant ici quatrièmement petit a on sait que I de T c'est la dérivée de la charge par rapport au temps dQ sur D de T 2CE sur tout exponentielle moins T sur tout je peux remplacer tout par RC et je trouve I de T égal si je remplace par RC le C se simplifie il me reste 2E sur R exponentielle moins T sur sa valeur à l'instant initial c'est-à-dire I à l'instant 0 c'est 2E sur R exponentielle 0 c'est 1 ça donne donc 2E sur R bien entendu I est l'infini tend vers 0 c'est pas demandé mais c'est seulement une remarque il va commencer d'une valeur 2E sur R pour s'annuler lorsqu'on atteint le régime permanent petit b représenter le graphe de I de T faire figurer la constante de ton T de la même façon on va représenter cette fonction et on va faire figurer sur cette courbe comment trouver la valeur de T donc ceci c'est la courbe du U en fonction de T il commence de 2 sur R lorsque ça tend vers l'infinité il tend vers la valeur Z bien entendu pour trouver la valeur de T on trace toujours la tangente à l'origine et cette tangente il va couper l'axe des abscisses en un instant T qui est égal à T donc cet instant il représente T dans cet exercice on a chargé le condensateur deux fois une fois avec un générateur de force électromotrice E puis on a continué la charge avec un autre générateur de force électromotrice 3E on a établi l'équation qui vérifie la charge du condensateur après on a déterminé la constante de ton taux avec la courbe de la charge c'est toujours la tangente à l'origine avec la courbe de I c'est toujours la tangente à l'origine exercice 6 un condensateur de capacité C1 10 microfarad est chargé sous une tension constante E égale à 50 volts dès que la charge est terminée on sépare le condensateur de la source de tension et on connecte ces armatures à celle d'un condensateur non chargé de capacité C2 30 microfarad monté en série avec un conducteur ohmic de résistance R2 déterminer la tension finale au bord des deux condensateurs donc maintenant on va prendre le circuit petit V on va essayer de déterminer la tension aux bornes des deux condensateurs à l'état final c'est à dire lorsqu'il n'y a plus de courant qui circule dans le cercle premièrement d'après ce circuit on a U1 il est égal à UR plus U2 à l'état final il n'y a pas de courant qui circule dans le cercle c'est à dire que I est égal à 0 donc UR aussi est égal à 0 à l'état final donc à l'état final on a U1 égale U2 maintenant on va essayer de calculer la valeur de U1 et U2 c'est la même valeur lorsque le C1 est chargé par E1 c'est à dire lorsque cette interrupture est fermée et lorsque ce condensateur est totalement chargé on a la charge de ce condensateur qu'on va appeler Q0 elle est égale à C1 fois E ceci c'était la charge du condensateur initialement ce condensateur une fois chargé et lorsqu'on ferme K2 C1 se décharge dans C2 mais il ne se décharge pas totalement si c'était le cas à la fin sa tension doit être égale à 0 donc U1 égale à 0 veut dire aussi U2 égale à 0 ce qui est absurde donc lorsqu'on décharge un condensateur dans un autre il distribue entre E la charge initiale KV C1 c'est à dire Q0 elle est égale à Q1 finale du condensateur 1 plus Q2 finale du condensateur 2 or on sait que la charge Q d'un condensateur quelconque est égale à sa capacité fois la tension entre ces bornes donc Q0 je vais la remplacer par C1E elle est égale au lieu d'écrire Q1 j'écris C1 fois U1 au lieu d'écrire Q2 j'écris C2 U2 et comme U1 égale à U2 je peux factoriser par U1 ou bien U2 c'est la même chose donc C1E égale U1 facteur de C1 plus C2 on en déduit U1 égale C1E sur la somme C1 plus C2 donc il suffit maintenant de faire l'application numérique U1 égale C1 c'est 10uF fois E c'est 50 sur la somme C1 plus C2 c'est 40 ça nous donne 12,5V donc la tension U1 elle est égale aussi à la tension U2 c'est à dire que U2 aussi est égale à 12,5V donc en conclusion à cette question lorsqu'on décharge un condensateur initialement chargé dans un autre non chargé à la fin il se partage la charge initialement existante dans le circuit c'est à dire que C1 va garder une partie de la charge et l'autre partie elle est à C2 et on procède pour calculer la tension de chacun des deux condensateurs à l'état final de la façon suivante c'est à dire la façon qu'on a adopté ici deuxième question la charge finale de chaque condensateur pour calculer la charge finale de chaque condensateur il suffit d'appliquer la relation entre la charge et la tension c'est à dire que Q égale à C fois U donc Q1 c'est C1 fois U1 c'est à dire 10 fois 12,5 ça fera 125 Q2 égale C2 fois U2 ça fera 425 troisième question l'énergie finale emmagasinée dans les deux condensateurs la comparer à l'énergie initiale emmagasinée dans le condensateur de capacité CA je rappelle la formule de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur c'est E électrique égale 1,5 C fois U au carré donc l'énergie emmagasinée dans les deux condensateurs que je vais appeler l'énergie totale électrique totale c'est celle emmagasinée dans le condensateur 1 plus celle emmagasinée dans le condensateur 2 c'est à dire que cette énergie totale électrique totale dans les deux condensateurs est égale à 1,5 C1 U1 au carré plus 1,5 C2 U2 au carré et comme U1 et U2 sont égales l'énergie électrique totale devient 1,5 facteur de C1 plus C2 le tout fois U1 au carré ou bien U2 au carré on trouve comme application numérique 3,1 10 puissance moins 3 joules maintenant on va comparer cette énergie électrique restant dans les deux condensateurs à l'état final avec l'énergie électrique qu'avait C1 lorsqu'elle était chargée donc l'énergie électrique initiale elle est égale à 1,5 C1 E au carré puisque le condensateur C1 initialement chargé elle avait la tension U1 est égale à E ceci donne comme résultat 1,3 10 moins 2 on constate que l'énergie emmagasinée dans les deux condensateurs est inférieure à l'énergie initiale qu'avait le condensateur C1 l'une des causes de cette perte d'énergie c'était lorsque le condensateur C1 se décharge dans ces deux une partie de l'énergie électrique est dissipée en chaleur par effet Joule dans la résistance donc la cause de cette perte ou bien l'une des causes de cette perte c'est l'existence de cette résistance qui fait dissiper l'énergie électrique en chaleur ceci s'appelle l'effet Joule je dis bien que c'est l'une des causes dans ce cas c'est la perte d'énergie électrique par effet Joule dans la résistance car on peut constater même si on enlève la résistance on aura toujours U1 égale à U2 égale à 12,5 et on aura toujours l'énergie électrique totale est inférieure à l'énergie électrique initiale l'explication de ce phénomène sort du cadre du secours donc dans cet exercice on a soulevé le problème de la décharge d'un condensateur dans un autre et il faut savoir que le condensateur qui était initialement chargé ne se décharge pas totalement il lui reste une partie de la charge électrique et l'autre partie elle est au condensateur C2 deuxièmement lorsqu'on décharge un condensateur dans un autre il y a des pertes d'énergie soit par effet Joule lorsqu'il y a une résistance soit par un autre phénomène qui sort du cadre du secours et qui fait aussi diminuer l'énergie totale des deux condensateurs qui sorti